Je m'appelle Marius Gilbert, je suis maître de recherche du FNRS et je dirige le laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB qui dépend à la fois de l'école interfacultaire de bioingénieurs et de la faculté des sciences. C'est informer d'abord, donc mon rôle dans l'épidémie de Covid a été surtout très vite au niveau de l'information donc d'essayer d'expliquer au départ sur Twitter et dans les médias quels étaient les grands enjeux de cette épidémie, suivre un petit peu l'évolution de cette épidémie au jour le jour et commenter ce qui se déroulait, comment est-ce qu'on pouvait interpréter les différents chiffres et permettre au grand public de se faire une idée un petit peu de la façon dont l'épidémie évolue. Le deuxième rôle, c'est plutôt un rôle de conseil et là c'est au travers de ma participation au groupe d'experts sur l'exit de stratégie donc c'est la première ministre qui a pris l'initiative de composer un comité d'experts pour réfléchir à la façon dont on pouvait sortir du confinement de façon graduelle, de façon sûre par rapport à l'évolution de l'épidémie. C'est un comité qui est interdisciplinaire où on va essayer de voir comment est-ce que les décisions qui vont être prises par le gouvernement peuvent se faire en minimisant à la fois le risque épidémique et le risque économique et social. C'est vraiment là tout l'enjeu et notre rôle là-dedans c'est d'essayer de bien traduire les connaissances qu'on a sur l'épidémiologie du virus et de cette maladie surtout aux politiques pour qu'ils sachent en fait quelles peuvent être les conséquences des décisions qu'ils vont prendre. Et mon troisième rôle évidemment qui est mon rôle le plus traditionnel c'est le rôle de recherche parce qu'en fait à la fois ce rôle d'information et ce rôle de conseil sont basés sur des travaux d'analyse qu'on effectue dans mon laboratoire sur l'évolution géographique de cette épidémie sur base d'analyse des cas et d'analyse du génome de ce virus. Ce qui est important à voir, ce qui est très positif dans cette épidémie c'est que notre société a été capable de s'arrêter parce qu'on avait un problème collectif. Il y a énormément d'enjeux contemporains qui touchent à des questions scientifiques. L'épidémiologie en est un, on en parle beaucoup maintenant mais il y a aussi le changement climatique qui en est un autre il y a les systèmes alimentaires qui en a un troisième. Réfléchir aux grands enjeux futurs sur une base scientifique pour voir comment la manière dont la société peut y répondre est quelque chose de très 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 important. Et s'il y a une chose que je peux communiquer aux jeunes c'est ça donc faites des sciences pour mieux répondre aux enjeux futurs.